Vous êtes sur RTL. Marché de Rungy s'installe au Grand Palais, au cœur de la capitale. On fait frémir vos papilles à la fin de ce journal. Restez bien avec nous à la fin du journal justement. On défait le monde comme tous les vendredis soirs. RTL Soir. C'est l'un des débordements emblématiques qui a émaillé les manifestations des Gilets jaunes à l'automne dernier. Un an après le début du mouvement, un couple de manifestants est jugé pour avoir dérobé des fourchettes et un tabouret dans la brasserie parisienne du Fouquet sur les Champs-Elysées. Le restaurant avait été incendié et pillé ce jour-là. Bonsoir Alice Moreno. Bonsoir. Vous suivez cette audience devant le tribunal correctionnel de Paris pour RTL. Le couple reconnaît avoir emporté les objets mais considère qu'il n'y avait rien de mal à cela. Oui, c'était open bar, affirme Ambre à la barre. Cette trentenaire a même filmé la scène où elle emporte les fourchettes et le tabouret du Fouquet's. Images visionnées à l'audience. Si je pensais avoir fait quelque chose de mal, jamais je n'aurais filmé, posté ces vidéos sur Internet, ajoute la jeune femme. Elle assure même qu'un vigile du restaurant l'a autorisé à le faire. Le président l'interrompt. Le vigile conteste. On ne voit pas ça sur les images. Ces pillages ont ému beaucoup de monde. Vous savez, sur les vidéos, la brasserie apparaît saccagée. Du verre brisé jonche le sol. Le mobilier est sans dessus dessous. Franck, l'autre prévenu, minimise lui aussi son geste. Il a emporté une salière ce jour-là. Le mobilier, ça se remplace, monsieur le président. Alors qu'un oeil, une main, c'est plus compliqué, lâche-t-il, faisant allusion au manifestant blessé. L'avocat du couple dénonce, quant à lui, un procès qui n'a pas lieu d'être. On poursuit ce gentil petit couple pour des broutilles, dans le but d'étouffer un mouvement. Mais le président semble insensible à un tel argument. On profite de cet instant pour ramener un souvenir du Fouquet's. C'est un bien piètre souvenir, tranche-t-il. Et il rappelle que chaque mois de fermeture a valu à l'établissement une perte d'un million d'euros. Alice Moreno au tribunal de Paris pour RTL. Demain, pour l'acte 53, acte anniversaire, plus de 200 appels à la mobilisation ont été recensés dans toute la France. Déjà ce matin, une centaine de personnes ont bloqué une usine classée Céveso à Montour de Bretagne, en Loire-Atlantique. Autre manifestation en vue, celle des hôpitaux. Ils ont déjà battu le pavé hier pour réclamer plus de moyens et d'effectifs. Les personnels soignants redescendront dans la rue le 30 novembre prochain. Force Ouvrière ira aux rencontres organisées par le Premier ministre Edouard Philippe avec les organisations syndicales avant la grève du 5 décembre. C'est ce qu'a indiqué tout à l'heure sur RTL son secrétaire général Yves Verrier. Yves Verrier qui demande au gouvernement de revenir au point de départ des négociations. Et qui refuse toujours catégoriquement un régime de retraite par points. Une victoire à présent, victoire pour les salariés de Conforama après des mois de bras de fer sur les primes de licenciement. Oui, 1900 postes vont être supprimés sur les 9000 du groupe. Et jusque là, le propriétaire de Conforama, un fabricant de meubles sud-africains, refusait de verser plus de 7000 euros de primes de licenciement, même pour les employés les plus anciens. Après une longue lutte, un accord est sur le point d'être signé. Un salarié licencié touchera une prime équivalente à 1,1 mois de salaire par année d'ancienneté. En gros, 22 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté. Et ça, c'est un soulagement pour Mohamed Chadli, délégué CFE-CGC. Il était temps parce qu'on était arrivé à un point de tension où on était au bord de la rupture. Le fait que la direction accepte d'accorder 1,1 mois de salaire par année d'ancienneté et relever le plafond à 140 000 euros, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que des gens qui ont un défi de salaire ne vont pas se retrouver sans rien à quitter l'entreprise avec 4 000 ou 5 000 euros qui, aujourd'hui, franchement, ne seraient pas une indemnité satisfaisante. En parallèle, pour ne pas aussi bloquer les salariés, notamment les encadrants qui se font partir tout de suite ou qui trouvent du travail ailleurs, on a pensé à une indemnité incitative qui est un plan de départ volontaire. Mohamed Chadli, délégué CFE-CGC de Conforama, avec Christophe Ponziot pour RTL. Quoique, dans la majorité, les députés vont devoir re-voter sur l'huile de palme. Elle avait été réintégrée au biocarburant hier par l'Assemblée, et cela jusqu'en 2026. Mais face au tollé des écologistes et à l'embarras chez les marcheurs, Edouard Philippe est monté au créneau aujourd'hui pour réclamer un nouveau vote sur le sujet. Il aura lieu dans la soirée. Il n'y a plus de département en alerte orange ce soir, mais toujours près de 250 000 foyers privés d'électricité à cause de la neige. Oui, les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère ou du Rhône sont touchés, comme la Loire, où 10 000 foyers restent concernés. C'est le cas dans le village de Pellussin, qui n'a ni électricité ni eau depuis 18h. Hier soir, Nerissa et Mani, et chacun compose donc comme il peut avec le manque. Les 2000 habitants de Pellussin ont gardé un manteau et un bonnet sur la tête depuis 24h. Mais certains, comme Eric et Sophie, ont trouvé une solution contre le froid. J'ai ressorti le vieux poêle à pétrole au grenier, voilà, chauffage au poêle à pétrole, à l'ancienne. La lumière déjà, c'est à la bougie. Et vu qu'il n'y a pas de chauffage, parce que c'est le chauffage électrique et qu'il fait très froid dans un champ de méfie, la chaleur de la bougie réchauffe la chambre en fait. Autour du village, les arbres pliés par la neige ont cassé des câbles électriques. Résultat, les pompes qui puisaient l'eau dans le Rhône ont cessé de fonctionner. Il n'y a pas d'eau alors. Il n'y a pas d'eau ? Oui. On n'a que les bouteilles d'eau qu'on avait là-bas, c'est tout. Les commerces du village ont fermé, mais concernant l'électricité, le maire espère un retour rapide à la normale. Il y a 10% quand même de personnes maintenant qui sont de nouveau alimentées. Et au fur et à mesure, je pense que ça va revenir, mais ça risque d'être très long pour plus tard demain matin. Mais certains habitants ont décidé de ne pas attendre plus longtemps et prennent d'ores et déjà leur voiture pour retrouver des proches hors de Pellucin. Reportage de Nérissa et Mani dans la Loire pour RTL. Une pause et dans un instant, Venise, sous les eaux. L'état d'urgence est décrété dans la cité des Doges. RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier. Et la suite du journal de Céline Landreau. Céline, l'eau est remontée à Venise. Et ce soir, les habitants s'attellent à sauver ce qui peut l'être. Un pic d'un mètre cinquante-quatre qui a conduit les autorités à fermer la place Saint-Marc pendant plusieurs heures. Et cela après les inondations déjà record de mardi. Scène de désolation dans la ville où l'état d'urgence a été décrété à Nlenir. Et où l'on sait déjà que les dégâts seront considérables. De la place Saint-Marc aux petites ruelles, situées dans les parties basses de Venise, le spectacle est désolant. L'urgence, c'est d'évacuer l'eau salée dont la force de destruction est redoutable. Dans les boutiques, les bars, les restaurants, les commerçants, évacuent l'eau mais aussi la boue à l'aide de pompes. Pas une minute de répit pour sauver ce qui peut l'être. Pietro Veinière, président de l'association Saint-Marc. C'est vraiment un drame immense. Les dommages économiques ne sont pas encore calculables. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est la souffrance morale. Les Vénitiens sont épuisés. Du côté du gouvernement, on assiste à un défilé de ministres qui promettent de ne pas abandonner la cité des Doges. Le ministre de la Culture vient d'ailleurs d'annoncer qu'une loi de financement spéciale sera adoptée pour soutenir Venise et son patrimoine artistique et culturel. Plus de 50 monuments ont été très endommagés. Anne Lenir, correspondante de RTL en Italie. Ils sont qualifiés depuis hier pour l'Euro 2020. Les Bleus se confient ce soir sur RTL. Oui, soir de foot spécial dès 20h avec le sélectionneur Didier Deschamps, son adjoint Guy Stéphan. Mais aussi Benjamin Pavard, le latéral droit, héros du huitième de finale contre l'Argentine lors du Mondial l'an dernier. Il revient sur ce fameux but, le seul qu'il est inscrit à ce jour avec l'équipe de France. C'est sûr que quand j'étais jeune, j'aimais faire ce genre de reprise de volée. Même sur du macadam, je faisais des retournées. Quand j'étais jeune, c'est un geste que j'aime bien. Souvent, elle arrive. J'ai eu la chance d'en mettre deux avec le Bayern, une avec l'équipe de France. J'espère que ça arrivera une autre fois avec l'équipe de France. Mais je ne me mets pas de pression particulière. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ça fait plaisir de reparler de cette reprise de volée. Mais c'est juste que je n'ai pas envie que les gens ne se résument qu'à ça. J'ai signé au Bayern, ce n'est pas par rapport à cette reprise de volée. Mais ça, on ne remet pas ça en question. Non, mais certaines personnes le disent. Après, c'est sûr que dans les rues, on m'en reparle encore. Ça fait toujours plaisir. Mais après, c'est à moi de remettre une note pour dire que ce n'est pas ta chance. Benjamin Pavard, que vous retrouverez avec Didier Deschamps, son agent Guy Stéphan, pour une émission exceptionnelle de Soir de foot sur RTL. Tout à l'heure, ce sera de 20h à 22h. Et puis, on termine, Céline, on prend la direction du Grand Palais au cœur de Paris. Temple de la gastronomie ce week-end, puisque le marché de Rungis s'installe sous la grande verrière pour fêter ses 50 ans. Thomas Dulin, les portes s'ouvrent à l'instant au grand public. Et vous êtes avec les visiteurs dans la file d'attente. Oui, devant la file d'attente, devant le Grand Palais. Cette file d'attente s'allonge. Les portes vont s'ouvrir dans quelques minutes. Et les premiers visiteurs qui vont entrer dans quelques minutes dans ce Grand Palais, ce sont Alain et Véronique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pourquoi vous avez souhaité, Alain, arriver en premier dans ce Grand Palais pour cet événement ? Pour découvrir au plus vite la Halle de Rungis, en plein centre de Paris. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je voulais découvrir ça, parce que d'aller à Rungis, ce n'est pas aussi facile pour nous. C'est ça, Véronique ? Oui, c'est même voire impossible. En plus, nous, on vient de l'étranger. Donc, on vient de Tahiti, en fait. Donc, on a un petit marché exotique, mais loin, loin de Rungis. Qu'est-ce que vous voulez goûter, manger ce soir ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a. Je n'ai pas regardé le programme. Non, des choses de français, quoi, en fait. Bon, ben voilà, des fruits, des légumes, il y a en tout 120 exposants qui sont là tout le week-end pour cet événement, le Rungis au Grand Palais, qui ouvre juste à l'instant ses portes. Et donc, vous pouvez venir manger, boire, beaucoup de choses, de produits, jusqu'à dimanche, 20h, voilà. Bon, ça va être compliqué pour nous tout de suite, mais profitez-en, Thomas Dulin, rentrez vite à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci, Céline. Toute l'actualité, c'est quand vous le souhaitez, évidemment. Vous allez cliquer sur RTL.fr. La météo, justement, Valérie Quintin sur RTL. Froide et instable encore ce week-end. Oui, ça ne va pas être une partie de plaisir, parce qu'on a de grosses pluies orageuses en Méditerranée à l'heure qu'il est, qui vont remonter vers le massif central au cours de la soirée. Et demain matin, il va encore neiger en fin de nuit. Et demain matin, sur le massif central, dès 300 mètres, ça va être quand même encore assez bas. Il faudrait être assez prudent. Et dans le même temps, on a toujours ces pluies qui circulent sur l'ouest, qui ont donné quelques flocons en Ile-de-France dans le courant de l'après-midi, qui vont glisser peu à peu vers le nord. On va avoir une grosse dégradation orageuse aussi demain après-midi dans le sud-ouest, avec beaucoup de neige dans les Pyrénées. Au final, il fera beau en Languedoc-Roussillon, en Provence aussi. Et la façade est, en général, peut espérer quelques rayons de soleil. Mais franchement, ce n'est pas gagné. Et de toute façon, les Alpes-Maritimes et la Corse seront exclus, puisqu'ils auront aussi droit à des orages. Les températures, elles sont à peu près dans le même état. 6 degrés attendus à Guérette dans l'après-midi. 7 à Paris, 8 à Lille-et-Colmar, 10 degrés à Montauban, 12 à Avignon, 14 à Toulon. On sait tout grâce à Valérie Quintin. Je vous dis à demain matin, 6h58. C'est ça, aux aurores. Soyez à l'heure, bien sûr, pour RTL matin, week-end, ce sera un bonheur. En attendant, on va défaire le monde. Jusqu'à 20h, numéro 12 avec toute l'équipe. Cyprien Sini, je vous redis bonsoir. Rebonsoir, cher Stéphane. Bonsoir à tous. Brice Dugény, notre grand reporter du service étranger. Bonsoir. Il est grand. Céline Landreau va revenir en studio si elle veut bien, ça nous fera plaisir. Il est où, Laurent ? T'es ici pas là ? Eh bien, il est pas là. Il est à la maternité. Et on s'en réjouit. Et oui, car sa compagne, Myriam, a donné naissance hier soir à une petite Sophia, à qui on souhaite évidemment toute la bienvenue. Vous êtes à part à moi. Et surtout, plein de bonheur aux heureux jeunes parents. Et alors, de gros bisous à Sophia, la petite Sophia. Sophia, on l'embrasse et on embrasse toute la famille, évidemment. On défait le monde numéro 12, c'est dans un instant. Commentaire sur l'actualité. Vous nous rejoignez bien sûr, vous avez à disposition la page Facebook, on défait le monde et le compte Twitter. A tout de suite. RTL Soir.